Le zéro artificialisation nette est un objectif de préservation et de restauration des sols et des fonctions écosystémiques qu'ils accomplissent. Historiquement, dans l'aménagement, on a eu tendance à considérer les sols comme des simples supports pour des usages bâtis. Or, les sols sont une ressource non renouvelable qui accomplisse une multitude de fonctions. Ils ont un rôle essentiel pour l'accueil de la biodiversité, pour la séquestration du carbone, pour la production alimentaire et de biomasse, pour le cycle de l'eau et plus globalement pour la qualité de vie, particulièrement en ville. Quand on porte atteinte à ces fonctions, en les bâtissant, en les couvrant d'asphalte, on les artificialise. L'objectif est d'arriver en 2050 à un équilibre entre les surfaces artificialisées d'une part et celles qu'on renature d'autre part. Pour cela, on va re-questionner les besoins du territoire et chercher à y répondre en priorité en intensifiant les usages des bâtiments existants. Ensuite, on va chercher à mieux cibler l'artificialisation sur les sols les moins précieux et on va construire plus dense. Et enfin, on va renaturer pour regagner des fonctions écosystémiques là où elles manquent, dans une optique d'adaptation au changement climatique, de résilience et de qualité de vie.